Potentiellement 4 ? Potentiellement 4, oui ça c'est la tradition en France, une grande finale sans Gluto qui fait tous les persos du cast ça n'existe pas. Non c'est 3 matchs, non c'est ça, c'est loser finale, grande finale et reset. 3 matchs. Au maximum 3 matchs et après on pourra aller s'en aller... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a joué 10 secondes et The Flood a perdu sa stock ! Pourquoi pas ? Sur quelque chose qui était pas mal de la part de la manette mais qui n'était pas spécialement très optimisé, qui a eu cet aspect et qui a eu raison de notre parisien à nous, qui est The Flood. Allez on est repartis déjà sur les chapeaux de roue avec cette première game là, un peu bizarre en tout cas. On va voir un peu comment The Flood va réagir, en tout cas pour l'instant ça met une Swarm Dance pour remettre offstage Armades. Il bait la roll-up là au niveau de la relevé. Allez la chop là derrière, est-ce que ça va toucher ? Non le double touche qui annule la tentative. de Armades de pouvoir faire ce qu'il veut et TPK Armades en situation de offstage. Pour l'instant il se fait acculer au ledge mais il accuse quand même une stock de retard, The Flood. Et là il va y avoir beaucoup beaucoup de up-air, est-ce qu'il va le suivre ? Encore ! Avec un fastfall en fait malheureusement. Pour essayer de s'extirper de ce piège que voulait lutter d'Armades dans les bases de up-air, up-air. Et malheureusement il a perdu cette deuxième stock. Alors que ça s'enjaille, il s'en met une carte double dash. Les vrais jeux. Et donc un 0 pour Armades de façon assez confuse malgré tout. Et on reprend les mêmes et on recommence des estimations finales. Avec cette fois-ci on espère une issue qui sera un petit peu plus longue et un peu plus épique pour cette Losers finale qui ne demande que ça, de s'enflammer. Le public qui attend que ça, d'avoir un match explosif entre deux joueurs qui vont se lutter corps et âme pour aller affronter Griffith en grande finale et essayer de le déceler de son titre de champion. Ouais, le titre de champion évidemment du Burst 3 qui ne saurait se faire attendre. Je vous rappelle qu'il y a quand même du cash price et du pâté. Du pâté sur toi. Il y a quand même du pâté. Oh là là, joli ! Joli de la part de The Flow qui prend l'ascendant dans cette deuxième game. Il a bien compris que de toute façon c'est comme ça qu'il fallait qu'il y arrive. S'il veut éviter que Armades le mette trop dans la misère. Et il s'est bien rattrapé après cette perte confuse de cette première game. En tout cas, ça a l'air d'être un peu mieux parti pour lui. Et Armades qui n'arrive pas à approcher correctement. Même si là, il a la combo TPK. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, là-dessus pas. Franchement, Metanet normalement qui a logiquement le match-up sur Roy. Un léger avantage. Et pour l'instant, Flo qui est en train de faire mentir la plupart des pronostics avec cette première stock prise avec le pair fastfall. Oh là, deux fois ! Deux fois il l'a eu avec ce tilt. C'était magnifique ce qu'il fait. C'était magnifique. En tout cas, c'est très très bien joué de la part de The Flow. Avec un public qui chauffe. Enfin, qui se chauffe. Qui attendait ça. Qui était un peu mitigé après cette première game. Et qui là, enfin, se réveille. Pour notre plus grand plaisir. Ça va mettre de la hype un peu plus dans cette venue qui est totalement monstrueuse TPK. Il faut savoir que là, évidemment, le public est en train de faire la two stock du Mexique. De cette venue mexicaine face au MK Liu, Mr. R. Ils font la two stock. Allez, dans tous les cas, il y a Armades qui est à counterpeak cloud. Et qui a vu. Mais là, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de counterpeak cloud. Je pense que c'est un cran en dessous pour Armades. Et là, Flo, il va... Oh là, Diaïn ! Oh là, Diaïn ! Qui, là, est en train de faire très mal. Armades et Flo qui restent bien patients. Là, toutes les options étaient très bonnes. Oh, bien joué. Et c'est un 0-2-10, mesdames et messieurs. Tu ne reviendras pas malgré ta limite. Tu te prendras ce stashpack. Je te rends la même que tu m'as mis à la première game. Et pour l'instant, The Flo qui est impérial. Effectivement, le choix de cloud un peu discutable. Quand on voit le match qu'il a fait contre Glutoni, c'est quand même se demander si Armades a peut-être les armes pour pouvoir y arriver avec ce cloud. Non mais là, je ne pense pas que c'était une bonne idée de prendre cloud. Vraiment pas. Même si je n'attends que de voir le contraire. Malheureusement, il a voulu faire peut-être un EPR un petit peu trop tard. Flo qui n'hésite pas à rentrer dans l'espace. Il n'y a plus de double saut. Il est mort. Il n'y a plus de double saut. Oh, la limite. Il arrive au bon moment. Elle est en tout cas 80%. Mais on est toujours sur la première stock pour The Flo. Alors que Cloud a déjà 70% à rentrer dans les jeux. Déjà des rage effects de chacun au bout d'un moment. Même si là, The Flo n'a pas trop envie. Il n'a pas de limite. Attention. Et oui, mon gars. Mais c'est incroyable. Il a un taux de réussite sur ce Spike en tout cas qui est assez indécent à The Flo. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte un petit peu de la difficulté de ça en fait. C'est très, très, très compliqué de faire ça dans des conditions de tournoi en loser finale face à un Cloud. C'est compliqué. Et Flo l'a fait trois fois de suite contre Gluto. Deux fois sur Gluto sur une game. Ouais. Et là, maintenant, sur Armades. Ce qui lui permet de prendre l'ascendant et balle de grande finale. Et balle de rematch contre Gluto pour The Flo. Oh, là, c'est joc. Là, là, c'est lock. Oh, c'est neutral B. Ce qui n'est peut-être pas mieux à faire. Bah là, il a voulu sécuriser, je pense. Parce que là, il prenait le risque, en fait, d'abandonner l'avantage positionnel du sol. Et il voulait vraiment reset. Dommage, dommage. Il voulait reset le neutral absolument. Dommage cette dash attaque qui ne passe pas là. Ça aurait pu être quelque chose d'assez divin sur Smashville. Notamment avec la plateforme positionnée le plus à droite possible. Cette série de neutral air, moi, je la trouve géniale. Cette danse là qu'il nous fait à chaque fois avec son personnage. C'est vraiment très, très stylé. Voilà. Et de 1, il va essayer de le chercher, mais un peu loin. La DI extérieure de la part de Armades qui était plutôt bonne pour se sortir de ce pétrin. Mais qui n'est pas terminé encore. Dpk, tu le sais bien. Ah oui. Là, il est en train de lui faire comprendre que même avec Meta Knight. Encore une fois, il fait mentir. Là, il a relâché la garde à Zoflo. C'est le spécialiste de faire mentir la chose. Et Zoflo qui a lâché la garde à Armades qui l'a très bien vu. Il l'a vu. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que ces options d'atterrissage ? Je vais couvrir ça assez rapidement. Et là, Armades qui a simplement, littéralement, évincé la stock. Là, on est sur un matchup beaucoup plus équilibré pour Armades. Et en théorie, un matchup que Meta Knight préfère. Oh, la claque qu'il lui a mis. Un vrai claque. Un vrai gifle. Ça a vraiment fait claque sur ce coup-là. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'est pas sorti des affaires. Zoflo, il a juste récupéré l'égalité, même s'il a pris quand même 72% sur cette stock. Il n'est pas à l'abri. Il n'est vraiment pas à l'abri, Zoflo. Il joue avec le feu. Ça tombe bien. Il a une épée en feu. Pourquoi pas ? Oh là là, dommage. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ce 50-50 qui a été profitable à Armades. Mais 96% TPK, ça commence à être compliqué pour Zoflo. Ça commence à être complexe. Et là, ça va se jouer à mon avis. Il faut peut-être en profiter côté Zoflo. Parce que là, Armades, il fait des allées, des va-et-vient. Parce qu'il sait très bien qu'il doit temporiser et marquer la distance. Attendre l'ouverture, attendre le whiff. C'est pas mal ici. Le whiff qui a été évidemment pris. Mais là, il est en train de renverser la vapeur. Là, Zoflo, il est en train de l'acculer. Il est en train de verrouiller les positions au niveau du sol. Allez, la chope qui est là, évidemment. Et Armades, Armades qui va devoir trouver quelque chose. Ouh. Pourquoi pas avec ce format smash qui a été tenté là, mais dans la bagarde. Donc ça n'a pas été rentabilisé. Mais c'est vrai que pour l'instant, Zoflo va utiliser toute la panoplie de son HFX pour tuer. Mais par contre, Armades a une solution très sympa. Qui lui permet de faire un petit 360 noscope. C'est ça. Et ça tue. D'une balle entre les deux yeux. Ouais, c'est clair que là... De partout. Game 5. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est à chaque fois. Là, depuis le début, c'est des Game 5 à tir à l'arigo. C'est ultra close entre tous ces joueurs. Globalement, le Pic Cloud qui s'est très vite révélé comme étant pas du tout efficace face à Flo et à priori face à Roy. Et là, Armades beaucoup plus en possession de ses moyens sur Meta Knight. Un personnage qui, de toute façon, fait les choses très bien face à Roy. C'est ça. Et la balle de finale. Quoi qu'il arrive pour les deux joueurs, il y en aura un qui va affronter Gluto. L'autre qui regardera ça. Des sièges de l'avenue de ce burst numéro 3 Bordeaux. Talence, le 33, qui nous accueille aujourd'hui. Avec The Flow qui a mis une énorme baffe. Avec seulement 2% de prix sur TPK. Ça commence à sentir bon là pour le joueur de Roy. Non mais ça, c'était... Clairement, là, le principe de spacing était à 200 de balles avec un dash, cancel et smash en pivot. Mais ça ne voulait rien dire. The Flow qui trouve des options là où il ne faut pas en trouver. Il se met offstage évidemment. C'est un petit côté flashy qu'on aime bien les Roy. De toute façon, on aime bien faire ça. Et là, Flo sur un élan, un momentum absolument incroyable de cette Game 5. Parce qu'il a envie d'aller voir Gluto et d'avoir son rematch. Et là, il choppe. Il choppe avec la lowdown trop forwarder. Et là, mon Chacha. Ça commence à sentir comme un avantage de Flo. Ah, ça sent le sapin. Pour Armades. Attends, sur ce B là, tu n'étais pas du tout safe. Et malheureusement, Armades qui n'a pas réussi à punir ça comme il faut. Il a bien tenté de remettre un pair, mais ça n'a pas suffi. Et c'est totalement The Flow qui a l'avantage positionnel. Qui met en situation de lèche garde Armades. 122%. Il ne va pas faire grand chose. Oh, il a relâché le site. Dommage. Parce que le shot à la hoop aurait été garanti après derrière. Pourquoi pas. Mais, 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 ça sent difficilement compliqué pour Armades. Ouais, 132%. Il peut encore tenter de le fermentir. Attention, attention, Armades qui est extrêmement greedy. Si le B qui ne tuera pas TPK. Non, ça ne tuera pas. C'est proche de la fin là. 140. Il a juste besoin d'un petit grab ou d'un forwarder. Et il a trouvé le forwarder. Et The Flow qui s'impose. 3-2 face à Armades qui finit donc à la 3ème place. C'est une très grosse performance d'Armades en tout cas. Malgré ce pic cloud et cette dernière game où il a un peu, on sent, il a un peu jeté toutes les énergies du désespoir qu'il avait en lui. Oh oui. Parce qu'il a fait des matchs à rallonge contre Clemens, contre d'autres personnes. Mais... Coucou. Pecou consulé. Et bien... տ